Là où ça bouge, ce soir, on va parler de spectacle pour enfants qui s'appelle Petit Navire. Mais avant d'aller sur les flots et de parler de bateau, on retrouve tout de suite Mathieu qui se trouve à Argentan pour une exposition vitraille. Là où ça bouge, se déplace à Argentan pour une exposition qui s'appelle Parcours parallèle entre peinture et vitrail. Nous allons voir tout de suite à quoi ça ressemble. Bonjour, Monsieur Florent Chabouassé, merci de me recevoir dans votre exposition. C'est gentil de venir d'abord. Ça c'est parmi les dernières œuvres, c'est ça ? Ça fait partie des dernières œuvres. Alors c'est vraiment sur le thème de la nature, il y a beaucoup de feuillages, de thèmes naturels qui reviennent dans votre œuvre on peut dire. Il y a beaucoup de choses et puis il y a même les événements parce que j'ai travaillé toutes ces pièces sont sur le problème du réchauffement climatique. Florent Chabouassé est maître verrier, mais c'est avant tout un explorateur de formes et de couleurs. Un artisan d'art qui a trouvé dans le vert son terrain d'expression favori. Mon travail c'est tout ce qui laisse passer la lumière m'intéresse. Et donc je me suis toujours posé la question de savoir comment le premier homme en levant une feuille, quelque chose vers le soleil a trouvé ça fantastique. Je suis dans la création et je suis aussi, je me pousse à montrer des choses. Justement votre atelier, on peut le visiter, il est en Normandie. On va aller le voir avec vous, on va voir un peu comment vous travaillez. Avec plaisir bien sûr. Il y a deux choses. Il y a une couleur à part. D'abord tout est cuit parce que quand elles sont faites. Donc là vous avez sur une surface, là j'ai travaillé avec une sanguine, une teinte sanguine. Et puis sur l'autre côté, je travaille avec des jaunes d'argent qui sont des chlorures d'argent qui eux, par cémentation, on dit pénètrent dans le vert. Et c'est parti pour quelques milliers d'années. Quelques milliers d'années ? Parce que c'est en fait le support qui dure le plus longtemps finalement. Oui, par exemple les vitraux qu'on a du 12e ou du 13e ont plus été abîmés avec l'arrivée du mazout et du chauffage au mazout dans les villes. En 50 ans, tout s'est esquinté alors que ça avait tenu pendant 8 siècles. Alors la lumière en fait n'abîme pas les vitraux ? Non, 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 au contraire elle la sublime. Son rôle c'est de sublimer les vitraux. Pour moi le vitrail, comme tout, c'est un moyen d'expression. C'est pour ça que je parle de la peinture, de la sculpture, métal, verre, papier. Moi je me sers de matériaux, de techniques. Mais je ne suis pas au service d'une technique. Je ne suis pas maître verrier traditionnel qui passe son temps à restaurer des vitraux, à refaire des lesanges dans des églises ou des choses comme ça. Les vitraux, mais aussi les peintures de Florent Chaboisier sont visibles à la médiathèque d'Argentan jusqu'au 21 mai. Là où ça bouge à la fermeture éclair pour vous parler d'un spectacle pour enfants qui s'appelle Le Petit Navier. Il était un peu... c'est ça ? C'est ça, c'est à partir de la comptine pour enfants. On a inventé un spectacle d'aventure joué par trois musiciens comédiens qui font tout, qui font les bruitages sur scène, qui jouent tous les personnages. C'est un vrai ballet. C'est une histoire de pirates ? On croise quelques pirates. Trop bien. Ça se joue quand, Paul-Éric ? Ça se joue les deux prochains week-ends à 16h, samedi et dimanche. Alors n'ayez pas peur, vous bravez les travaux, vous venez ici à l'abordage. Pour toute la famille. Voilà. Et vous pouvez aussi, si c'est une nouveauté, retrouver ce récit en livre. Voilà, en roman, illustré par Marine Duché, un roman de Nicolas Sorel. Le Petit Navier, à partir de 6 ans, à la fermeture éclair. Bizarre, on dirait qu'il y a de l'orage. Et puis demain, nous serons ici, à la Brèche, à Cherbourg, au Cotentin, pour vous parler d'une grande artiste. Elle s'appelle Fiamena et le Festival Spring lui consacre toute une rétrospective. On a rendez-vous avec elle. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada